Une question qui revient souvent, c'est est-ce que j'ai besoin de me protéger ? Comment me protéger ? Surtout si je travaille en entreprise, si je suis entourée de personnes toxiques, que faire ? Et ce matin, j'ai eu un échange magique avec une très très belle personne avec qui on a beaucoup parlé de ça, justement, de notre rôle en entreprise aussi. Le fait de ne pas vouloir être que thérapeute holistique ou de faire qu'une seule chose, mais cette envie aussi d'être dans la matière, sans être thérapeute dans la matière. C'est ça où il y a la nuance. Et en fait, quand on vit en entreprise, quand on travaille en entreprise, on a affaire à plein d'énergie différente, on a affaire à plein de personnes différentes. Et ce qu'elle disait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de se dire, mais et si on regardait l'humain comme on regarde la nature ? Est-ce qu'on regarde un humain comme un arbre ? Un arbre qui a une branche cassée ? On va quand même le trouver beau et on va quand même trouver une poésie à tout ça. Et donc l'idée, c'est même dans des situations qu'on va nommer comme étant toxiques, se dire que chaque situation est une création. Et que la création a forcément quelque chose de beau. Même si moi, là, dans mon égo, dans ma personnalité, dans mon état de fatigue, dans tout ce que je vis, j'arrive pas forcément à voir la beauté. Et j'ai trouvé ça très puissant, en fait, de se dire, ok, quand je vais travailler, je cherche le beau. Et en cherchant le beau dans chaque situation, en me disant, c'est une création. Même si la personne face à moi est désagréable, si je décide de voir les choses différemment, alors je peux changer ma vibration et donc aussi changer la vibration des gens avec qui je travaille. L'idée, c'est pas de transformer le monde malgré eux. L'idée, c'est de proposer au monde une autre façon de se voir. Parce qu'on peut pas parler de vouloir créer un nouveau paradigme. On peut pas parler de vouloir changer le monde sans agir. Et on peut pas juste dire, oui, moi je suis thérapeute dans mon coin et je bouge pas de mon coin et je reste dans mon monde spirituel, ésotérique, connecté à mes anges. Non, en fait, on est là, on est dans la matière. Et quand je vais au supermarché, quand je vais au bureau, quand je vais voir des collègues, quand je vais voir des êtres humains, bah déjà sortir de ce côté de moi je suis thérapeute, holistique, blablabla, et je parle avec les anges. Ok, c'est chouette, c'est génial. Mais en fait, on est dans la matière. Et dans la matière, on a une autre mission. Donc oui, je peux accompagner des humains. Je peux faire de la méditation. Je peux faire du yoga. Je peux avoir un côté très connecté à mon âme. Mais qu'est-ce que j'en fais dans les vraies situations ? Qu'est-ce que je fais quand je suis confrontée à un chef qui est toxique ? Que je suis confrontée à une personne désagréable ? Que je suis confrontée à quelqu'un qui me fait une queue de poisson en voiture ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et si tout de suite je réagis avec mon enfant intérieur blessé, avec mon égo blessé, avec mon besoin de reconnaissance, avec mon besoin d'être aimé, bah en fait, je suis pas mieux que le reste. Et c'est pas une critique en fait. C'est juste que... Si on veut vraiment voir ce monde changer, si on veut vraiment créer un nouveau paradigme, si on veut vraiment se détacher de la matière, et du financier, et des impôts, et de tout ce qu'on doit faire et qu'on pense devoir faire, bah c'est qu'en mettant des actions. Et donc, c'est en apprenant à aimer. Aimer la vie. Aimer les situations de vie. Et je sais qu'il y a des situations qui viennent nous faire souffrir. Je sais qu'il y a des situations où c'est pas confortable. Quand on a affaire à une maladie, quand on a affaire à de la mort, quand on a affaire à de la manipulation, c'est pas confortable. Mais en fait, on est là pour expérimenter tout ça. Et on est là pour se guérir. Donc, quelle est la situation qui me fait beaucoup souffrir dans mon quotidien ? Quelle est la situation que je vis, et encore, et encore, et encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je joue ? Qu'est-ce que je maintiens en vie ? Qu'est-ce que je fais, moi, aussi, en tant que personne, pour maintenir tout ça en vie ? Parce qu'au final, l'extérieur est un reflet de mon intérieur. Et actuellement, moi, ce qu'il y a autour de chez moi, ça me montre que mon intérieur, il n'est pas encore parfait. Et c'est génial. C'est ok. Si je vais en entreprise, si je vais faire un workshop en entreprise, je n'y vais pas en tant que thérapeute. Je n'y vais pas pour les changer. Je n'y vais pas pour leur imposer ma spiritualité, mes croyances des anges. Par contre, j'y vais pour vibrer l'âme que je suis. Pour vibrer cette énergie. Pour vibrer que c'est beau. Que la pluie est belle. Que cette personne qui est tellement pleine de peur, qui vient me manipuler, me faire croire que c'est moi le problème, elle est belle aussi. Elle est belle dans sa complexité de personne. Et que, en fait, en m'autorisant à voir ça, des personnes extérieures, je vais aussi m'autoriser à voir ça de moi. Je vais m'autoriser à donc me changer. Et donc l'appel ici, ce n'est pas de devenir Bouddha. L'appel ici, c'est d'aussi apprendre à s'observer avec bienveillance et de se dire, ok, là, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi est-ce que, quand mon ami m'a dit ça, tout de suite, il y a une part de moi. Vous savez, là, le... Attends, moi, je sais. Qui sort. Et c'est ok. C'est vraiment ok. On est là pour ça. Maintenant, on est là pour s'observer. Et si on veut vraiment voir un changement, si on veut créer cette nouvelle vie, alors il faut qu'on agisse. Alors il faut qu'on change. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on s'autorise. Et en plus, ce n'est même pas le il faut, c'est en avoir envie dans son cœur. Et moi, dans mon cœur, j'ai envie de faire des soins énergétiques et j'ai envie de faire des coachings en entreprise et j'ai envie de faire du marketing, j'ai envie de faire de la stratégie et j'ai envie de faire des cours de yoga et j'ai envie d'aller regarder Netflix et des trucs complètement stupides qui me font un bien fou. J'ai envie de tout ça. Et j'ai envie de tout ça parce qu'en fait, tout ça, c'est création, tout ça, c'est beauté. Attention, parce que le mental va aussi servir de ça, de si je passe 5 heures devant Netflix ou à me dire, oui, mais c'est la création. Ok, très bien. On sait comment on fonctionne. On se connaît. Donc parfois, c'est ok de se donner du temps, mais en même temps, l'action est le meilleur moyen pour se transformer et le meilleur moyen pour sortir d'une situation. Quand on est mort de peur, quand on n'arrive pas à avancer, quand c'est lourd, quand c'est... Agis. Viens prendre un papier, un crayon, viens écrire. Va parler à cette personne qui te fait peur. Va... Ouais, va agir. Va partager. Bouge. Ok, t'as peur de demander un nouveau job ? Postule à des nouveaux jobs. Va passer de l'entretien. T'as peur de rencontrer une personne ? Demain, dans un café... Non, tout à l'heure. Là, après cette vidéo, tu sors, tu vas prendre un café et tu vas parler à ta voisine en lui faisant un compliment. Tu sais, c'est ça en fait. C'est en agissant. Et vraiment, c'est ce que j'expérimente pour moi. À chaque fois que je pars dans ma tête et que ça tourne en rond et que ça n'avance pas, c'est parce que je n'agis pas. C'est parce que je me laisse bloquer par mon chakra, par mes peurs. Et... C'est très beau de faire des soins énergétiques. C'est très beau de se faire accompagner. C'est très beau de vouloir guérir. C'est très beau de vouloir comprendre. Mais en fait, il y a aussi des moments où on peut juste faire un Ho'oponopono. Faire cette prière du pardon. Se demander pardon. Demander aux autres pardon. Et dire aux divins, OK, là j'ai besoin d'aide. J'en peux plus. Je n'ai pas envie de comprendre. Ou j'aimerais bien comprendre, mais je ne comprends pas. J'ai besoin de passer à autre chose. Et on passe à autre chose. Et on avance. Et on bouge. Et on se guérit. Et on crée donc ce nouveau paradigme. Donc, de quoi as-tu peur ? Quelle est la plus grande peur qui te bloque ? Quel est le truc où tu sens que tu veux plus d'argent ? OK, comment tu peux agir pour ça ? Et en fait, c'est comment tu peux agir. Mais là, maintenant, tout de suite, quelle est la première action que tu peux mettre en place ? Tu veux rencontrer l'amour. Quelle est la première action que tu peux mettre en place ? Tu ne crois pas au site de rencontre ? OK, très bien. Eh bien, là, tu sors de chez toi et tu vas parler à quelqu'un dans la rue. En fait, c'est ça. C'est arrêter de se raconter des histoires. Parce que le nombre de personnes qui me disent « Ah, j'aimerais rencontrer l'amour. Mais bon, c'est impossible aujourd'hui sur les réseaux. » Bah ouais, mais il y a d'autres solutions. Ah, mais c'est impossible de parler à quelqu'un dans la rue. Bah en fait, non, c'est possible. Enfin, je ne sais pas. Moi, au supermarché, hier, j'ai discuté avec une dame parce que j'ai fait un sourire et la dame m'a remerciée pour mon sourire et puis on a discuté. Donc, c'est possible. C'est juste que j'ai tellement peur de rencontrer l'amour parce que j'ai une blessure par rapport à l'amour. Ah ah ! Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on se bloque nous-mêmes et je fais ça avec mon entreprise. Pareil, il y a des moments où je me raconte que je ne vais pas y arriver et que donc, il faut que je trouve une autre solution. C'est ma peur de la réussite. C'est ma peur héritée de mon père, de ma mère mais au final, c'est moi qui décide de la continuer, cette peur. Donc, c'est bien d'avancer. C'est bien de guérir. C'est bien de comprendre son transgénérationnel, de comprendre tout ça. Et je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est ce que je vends. Mais c'est surtout bien d'agir. Et donc, on peut prendre la main de quelqu'un et se faire accompagner. Mais on peut aussi se prendre soi-même par la main et s'accompagner soi-même en disant, ok, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Aujourd'hui, je postule pour ce nouveau job. et j'arrête de me raconter que je ne vais pas l'avoir. Je postule. Et puis, si je ne l'ai pas, j'en aurai peut-être un autre. Mais c'est à moi de bouger si je ne postule pas. Je ne l'aurai jamais. Si je ne dis pas bonjour à ma voisine, je ne pourrai jamais savoir si on avait une chance ou pas d'être ensemble. Et donc, on remet de l'énergie. On remet de l'énergie, on remet du mouvement, on se fait confiance et on avance. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et très très belle journée et plein d'actions. Je vous embrasse.